Dans l'épisode du lundi 24 janvier 2022 d'un si grand soleil, Elisabeth, Christelle Labaude, constate qu'Arthur, Auguste Yvon, n'est pas rentrée du week-end, il était avec Jennifer. Les jeunes gens ne se quittent plus. Elle lui demande tout de même un peu de temps séparé car elle doit réviser. Elisabeth va chercher son petit-fils à l'hôpital et espionne de loin celui-ci avec sa copine. Alain, Frédéric Van Dendryche, se moque de sa compagne mais celle-ci se justifie, elle n'a plus qu'Arthur aujourd'hui. Le médecin la rassure, elle appréciera Jennifer. David est stressé car il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il a deux mois de loyer de retard. Il va dans un bar pour se détendre. En parallèle, Lucille, Alicia Dadoun, et Hakim, Aïssam Medem, se disputent encore à propos de l'arrestation et la libération d'Adam. La jeune femme décide de sortir prendre l'air. Elle va par hasard au même endroit que David. Ils se connaissent car elle l'a interviewé il y a quelques mois. Ils boivent un verre ensemble. Mo, Fred Kamatari, et Sabine, Gaëla Ledeva, qui sont ici aussi se joignent à eux. Chacun parle de ses problèmes dans la bonne humeur. A la maison, Hakim s'impatiente et écrit à Lucille. Être sans nouvelles l'énerve. Au bar, Sabine quitte les autres car elle a du travail alors qu'eux sont partis pour faire la fête toute la nuit. Mo prévient Henerik, Julien Masdoy, de ne pas l'attendre. Ivre, elle confie à ses nouveaux amis qu'elle voudrait être moins coincée. Alcoolisée également, Lucille révèle qu'elle aimerait être Arsène Lupin alors que David dit qu'il aimerait tester de la drogue. Il en a justement sur lui. Les filles disent d'abord non, puis la journaliste écoute les messages contrariés d'Akim et change d'Aivis. Ils prennent tous les trois des cachets. Les effets ne se font pas attendre en boîte de nuit. Ils finissent totalement sous l'influence des substances. A suivre dans un si grand soleil. Loading Widget A suivre dans un espace. Links sur les confines de cette hastae. Sous-titrage ST' 501